Avec nous, une fille qui sent délicieusement bon, c'est Eugénie Berry. Vous êtes experte en parfum. Alors, en quoi ça consiste ? Ça consiste à savoir différencier les odeurs, à savoir les évaluer et à savoir les associer. Oui, donc superbe experte. Comment vous êtes tombée dans cette aventure ? C'est ça, je suis tombée dedans. Je suis née dans une famille où le père est dans le parfum, et la mère aussi. Donc tout le monde sent bon à la maison. Tout le monde sent bon. Ça, c'est cool. Des créateurs de parfums, il y en a pas mal, mais pas tant que ça en Normandie. Et vous, vous avez une singularité, c'est de sublimer les senteurs normandes en parfums extraordinaires. Racontez-nous un peu ça. Alors, on a déjà fait le parfum de la cathédrale de Rouen. Ça, c'est le travail de la maison de parfum Berry, qui a réussi à récupérer des pierres directement jusque dans la crypte de la cathédrale, les a analysées, à faire sortir les molécules olfactives, et après, il a fait sublimer par un nez, qui permet de retrouver cette odeur de cathédrale sublimée, justement. C'est le mot. C'est quand même fou. Je peux se parfumer à la cathédrale, quoi. On peut, et ça sent hyper bon, et ça plaît beaucoup. On a aussi fait la violette rebelle de Rouen, qui est la violette qui a empêché le contournement pas très loin d'ici. Et on a fait une violette, justement, un peu piquante pour lui rendre hommage. Donc, il y a un côté parfum très inscrit dans le territoire. C'est très important. Ça, pour la maison de parfum Berry, c'est très important. On a une fabrication pratiquement entièrement normande, parce qu'on ne peut pas toujours faire 100% normand. Et on essaie de récupérer cette histoire comme une jeune d'arc. Donc, on a toute une collection autour de jeunes d'arc, justement. C'est beau. Adeline, tu avais une question ? C'est magnifique, ce que vous dites. C'est beau. C'est gentil. Vous dites sur votre site que le parfum est la version sublimée de l'odeur. Je lis un peu parce que... Ça aussi, c'est beau. Oui, mais c'est le pas de moi, du coup. Donc, ma question, c'est quelle est la différence entre l'odeur et le parfum, plus concrètement ? La différence entre une odeur et un parfum, c'est qu'une odeur, on peut la retrouver dans la nature. Le parfum, ça va vraiment être un travail de composition. Il y a un nez derrière. Il y a même la création des matières premières pour faire ce parfum. Ça peut être des odeurs inventées. On utilise le bois de cacheméra qui n'existe pas. Donc, c'est toutes ces odeurs qui vont savoir être associées et qui vont rendre quelque chose. Si on peut inventer des choses comme le bois de cacheméra, tout devient possible après. Presque tout, oui. D'ailleurs, on peut produire son propre parfum. Il y a des ateliers qui permettent de sache ? Oui, il y a quelques ateliers. On travaille à base d'accords qui sont déjà composés par un expert, par un nez. Et à la suite de ça, on va pouvoir les associer et créer son propre parfum. En fonction de ce qu'on aime, en fonction de ce qu'on veut et en fonction de son caractère. Il n'y a pas de parfum Noël avec le sapin de Noël et tout ça ? Non, il est beau, le guirland. Il y a des parfums qui sentent la pomme de pain. Napoléon se parfumer à la pomme de pain. Ah oui ? Parce que parfum de Noël... Alors, on peut venir vous voir dans votre boutique. Vous avez une parfumerie rue d'Amiette à Rouen. C'est ça. Et on peut créer avec vous sur des ateliers son propre parfum. Exactement. Vous pouvez venir, vous nous dites ce que vous aimez. Et on associe ensemble des odeurs, ce que vous aimez, en fonction de vos caractères. Et on crée votre petit parfum. Ça, c'est top. Alors, vous le faites pour des particuliers. Mais vous le faites aussi pour des commandes, des entreprises, des collectivités. Par exemple, vous avez créé un parfum autour des odeurs marines pour Cherbourg, la cité de la mer. Et vous avez créé un parfum, je crois, sur le thème du léopard et de la Normandie. Exactement. Pour les trophées de l'économie normande, on a créé le falement du léopard, qui est un parfum assez épicé, parce qu'on aurait pu partir sur de la pomme pour bien vous présenter. On peut sentir. Bien sûr. Bien sûr que vous pouvez sentir. Tenez. Alors, ça sent le léopard, Kevin ? Je ne sais pas à quoi ce que sent un léopard, mais ça sent bon. Tenez. Tu ne sais pas à quoi ça sent. Alors, comment on travaille comme ça ? Ça ne sent pas le léopard, ça sent bon, mais ça sent un peu le cuir, je trouve. Pas tout à fait, mais vous l'utilisez souvent dans la cuisine, peut-être. Très bon, très bon. C'est des épices, c'est quelque chose d'assez épicé. Il y en a un peu, mais ce n'est pas tout à fait ça. En fait, on a repris l'idée du léopard, quelque chose de chaud. Donc, on a récupéré un peu les couleurs, le drapeau. On a vu du rouge, on a pensé au safran, qui fait très jolies notes de cœur, entouré de curry, entouré d'un peu de cannelle. Quelque chose aussi d'assez frais avec un peu de bergamote, parce qu'on aime bien la fraîcheur quand même en Normandie. L'humidité, la fraîcheur, tout ça, ça nous parle ? Du coup, je suis en train de sentir ça depuis tout à l'heure, mais je ne sais absolument pas si c'est le bon parfum. Mais ça sent un petit peu le clou de girofle, je trouve, celui-là. Alors, celui-ci, je pense que c'est la marine. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un parfum pour l'armada, qui a été créé par des jeunes talents de la parfumerie, qui, tous les ans, cinq candidats sont sélectionnés. La parfumerie d'Amiate est vice-présidente de ce jury, et qui donne leur chance à jeunes créateurs de pouvoir éditer un parfum, ce qui, aujourd'hui, est très compliqué. La puissance de la mer. Merci beaucoup, Eugénie. On peut vous retrouver, donc, Parfumerie d'Amiate à Rouen, et puis la maison de parfum Berry aussi sur Internet. Tout ça, c'est facile. Et on peut avoir du parfum normand au pied du sapin.